bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin donc aujourd'hui la petite vidéo en fait sur les plantes d'intérieur et sur les signes pour certaines d'entre elles qui vont vous indiquer le fait qu'elles ont soif là par exemple devant moi j'ai un ténant cétosa donc qui est une cousine du calathea et donc le signe pour savoir si cette dernière a soif et donc très proche donc pour le calathea c'est la même chose même je dirais alors regardez si je m'approche vous remarquez que les feuilles s'enroulent et bien voilà le signe qui démontre il y en est encore une ici alors le réflexe à avoir c'est peut-être qu'elle est un petit peu trop au soleil et puis donc on va l'éloigner de cette zone trop lumineuse et puis sinon et bien le réflexe à avoir plus qu'elle a soif c'est donc d'arroser alors n'arrosez pas avec un engrais sinon vous risquez de la brûler elle n'a juste que soif elle n'a pas faim vous mettrez de l'engrais plus tard lorsque le terreau sera bien hydraté alors il faut savoir en fait pour le ténant comme pour le calathea que l'on arrose en été une à deux fois par semaine alors pareil cela dépend de la température qu'il fait dans la pièce de l'humidité de l'air de l'exposition de la plante et puis aussi le pouvoir rétenteur en eau du substrat mais c'est une base une à deux fois par semaine l'hiver par contre on passera plutôt une fois tous les dix jours et oui les jours raccourcissent voilà donc voyez donc je vous fais un petit rappel pour mac ténante qui est la cousine du calathea et donc aussi donc pour le calathea voici donc un signe qui vous montre qu'il a soif voilà comme vous pouvez le constater retour sur la plante le lendemain et les feuilles se sont de nouveau ouvertes voilà donc je vous rappelle ma chaîne s'appelle deux minutes au jardin allez y faites les curieux il ya plein de choses que l'on découvre dedans sur l'entretien voyez pour une fois je parle des plantes d'intérieur mais on va parler jardin découverte de plantes astuces au potager et autres alors vous avez le droit de liker si vous avez aimé vous avez le droit de partager et surtout abonnez vous ça fait toujours plaisir et je vous dis faites les curieux sur ma chaîne